Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Léry en ce 12 avril 2021, en visioconférence, il y a eu clos à cause de la pandémie COVID-19 qui continue. Donc, je vais commencer avec l'ouverture et vérification du quorum. Donc, je vais nommer chacun d'entre vous, simplement m'indiquer votre présence. Donc, M. le maire Walter Letham. Présent. M. le conseiller Gérald Dranger. Présent. M. le conseiller Éric Pinard. Présent. M. le conseiller Paul Leclerc. Présent. M. le conseiller Éric Parra. Présent. Et Mme la conseillère Joanne Dutille. Présent. Donc, il y a ouverture et vérification du quorum à 20 h 18. Le point 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, le point 1. Lecture et adoption du jour. Le point 2. Adoption des derniers procès-verbaux. Le point 3. Correspondance. Le point 4. Administration générale. 4.1. Rapport budgétaire au 31 mars 2021. 4.2. Présentation et acceptation des comptes pour paiement. 5. Ressources humaines. 5.1. Règlements d'organisme et généraux. fonctionnaires désignés. 6. Règlements. 6.1. Adoption du règlement numéro 2020-491, modifiant les règlements de zonage numéro 2016-451, de lotissement numéro 2016-452, de construction numéro 2016-453 et relatif au permis et certificat numéro 2016-454, tel qu'amendé, afin d'apporter certaines précisions et corriger les éléments problématiques identifiés. 6.2. Adoption du premier projet de règlement numéro 20-21-493, modifiant le plan d'urbanisme numéro 2016-450, de la Ville de Léry, tel qu'amendé, le tout de façon à assurer la concordance avec le schéma d'aménagement revisé de la MRC de Roussillon. 6.3. Adoption du premier projet de règlement numéro 20-21-494, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451, le règlement de lotissement numéro 2016-452, le règlement sur les permis et certificats numéro 2016-454, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2016-455 et le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 2016-456, de la Ville de Léry, tel qu'amendé, le tout de façon à assurer la conformité avec le règlement numéro 2015 de la MRC de Roussillon. 6.4. Avis de motion. 6.5. Avis de motion. 7. Urbanisme voirie. 7.1. Demande de dérogation mineure concernant le 701 semain du lac Saint-Louis. 7.2. Règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. L'eau projetée 6.388.338 rue du parc Woodland. 7.3. Règlement numéro 2016-456, demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble. L'eau 5.140.684 et 5.140.689 boulevard de Léry. 7.4. Autorisation d'émission de permis et d'exemption temporaire au règlement Q2R22. 8. Engagement de crédit. 8.1. Branchement des services d'égout et d'aqueduc. L'eau 6.296.020 boulevard de Léry. 8.2. Servitude, l'eau 5.141.047 partie. 8.3. Échange conditionnel, l'eau 5.141.047 et 5.141.053 partie. 8.4. UMQ, formation sur les cybercomportements à risque. 9. Autres dossiers. 10. Organisations paramunicipales. 10.1. MRC de Roussillon. 10.1.1. Approbation du rapport annuel 2020 des activités du service de sécurité incendie pour transmission à la MRC de Roussillon. 10.2. Transports accès incorporés. 11. Informations aux citoyens. 12. Communications du maire et des conseillers et conseillères. 13. Périodes de questions. 14. Levé de la séance. Proposé par... Sarah. M. Parent, appuyé par... Dutille. Mme Dutille, que j'ai entendu. 2. Adoption des derniers procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 8 mars 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 17 mars 2021, au moins 24 heures avant cette séance, le secrétaire-présorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé, appuyé que la Ville de Léry approuve, tel quel, les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 8 mars 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 17 mars 2021. Proposé par... Leclerc. Pinard. M. Leclerc et M. Pinard. Correspondance. Mme Marie-Lou Cuérier, technicienne auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dans une lettre datée du 16 mars 2021, confirme réception de la déclaration de conformité concernant l'article 181 du règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement de la loi modifiant. La loi québécoise sur l'environnement de la Ville de Léry en lien avec le projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie, phase 2, section aqueduc. Cette même Mme Marie-Lou Cuérier, dans un deuxième envoi daté de la même journée, confirme encore une fois la réception d'une déclaration de conformité, cette fois-ci en lien avec l'article 182 du dit règlement de la LQE concernant le projet de la Ville de Léry, phase 2, cette fois-ci en lien avec le réservoir projeté. Et une troisième lettre de cette même Mme Marie-Lou Cuérier auprès du ministère de l'Environnement, encore une fois datée du 16 mars 2021, confirme la réception de la déclaration de conformité, cette fois-ci en lien avec l'article 192 du règlement sur la LQE, cette fois-ci en lien avec le réseau d'égout projeté de la phase 2. C'est tout au niveau de la correspondance officielle. Au niveau du point 4, administration générale, 4.1 rapport budgétaire au 31 mars 2021, le conseil municipal prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier du rapport budgétaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Au niveau des recettes, les recettes totalisent 3 887 854 $, soit 79 % du budget total, aucune utilisation de la marge de crédit ou règlement d'emprunt jusqu'à date. Au niveau des perceptions de taxes, nous en avons pour 1 428 777 $, soit 38,7 % sur un global de 3 687 517 $. Au niveau des arrêtages de taxes, l'année 2020, il nous en reste pour 75 814 $, et pour les autres années, un solde de 32 748 $. Au niveau des dépenses, les dépenses d'opérations s'établissent à 1 076 574 $, soit 22 % du budget réparti selon les pourcentages suivants. Au niveau de l'administration, 23 % du budget de l'année, sécurité publique, 29 % du budget de l'année, transport, 37 % du budget de l'année, hygiène du milieu, 30 % du budget de l'année, urbanisme, 31 %, voisins et culture, 16 %, frais de financement, 8 % du budget de l'année, et pour la CMM, 50 % du budget de l'année. Au niveau des dépenses d'investissement pour l'année 2021, elles s'établissent à 91 421 $. Au niveau du point 4.2, présentation et acceptation des comptes pour paiement. Dépôt du rapport sur les engagements financiers et factures à payer au 31 mars 2021, au montant de 360 213 $ et 99 sous. Il est donc proposé, appuyé que la Ville de Léry approuve ses engagements financiers et factures à payer, qui totalisent la somme de 360 213 $ et 99 sous, pour le mois de mars 2021, proposé par M. Parent, appuyé par M. Leclerc. 5.1, ressources humaines 5.1, règlements d'urbanisme et généraux, fonctionnaires désignés. Considérant que le présent fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme et généraux est le responsable de l'urbanisme et de l'inspection municipale, considérant que les dispositions des règlements permettent au conseil municipal de nommer d'autres personnes à titre de fonctionnaires désignés, En conséquence, il est proposé, appuyé que la Ville de Léry nomme M. Daniel Lebrasseur, inspecteur municipal, à titre de fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme et règlements généraux, et confirme que cette nomination est rétroactif au 13 octobre 2015. Proposé par M. Parent et M. Pinard qui appuient. 6 règlements. 6.1, adoption du règlement Omnibus numéro 2020-491, modifiant les règlements de zonage, de lotissement, de construction et relatifs aux certificats, tel qu'amender, afin d'apporter certaines précisions et corriger les éléments problématiques identifiés. Donc, considérant qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Léry et de ses citoyens d'adopter un règlement modifiant les règlements de zonage numéro 2016-451, de lotissement numéro 2016-452, de construction numéro 2016-453 et relatifs aux permis et certificats numéro 2016-454, tel qu'amender, afin d'apporter certaines précisions et corriger les éléments problématiques identifiés. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry adopte le règlement Omnibus portant le numéro 2020-491, lequel en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Simplement, à titre informatif, il y avait une demande écrite pour tenue de registre, et il n'y a pas eu de nombre suffisant de demandes pour les éléments à l'ensemble de la Ville. Donc, pour qu'il y ait un nombre suffisant, qu'il y ait un scrutin référendaire sur certains articles, le nombre minimal était de 199 demandes. Pour l'article 8 du règlement, il y a eu deux demandes. Pour l'article 13, 15 demandes. Pour l'article 24, il y a eu 13 demandes. Et il n'y a pas eu d'autres demandes pour d'autres articles ou pour des zones de secteur concernées par changement au gré d'usage des normes des zones. Donc, au niveau de l'adoption de ce règlement proposé par M. Parra qui propose et M. Pinard qui appuie. 6.2. Adoption du premier projet de règlement numéro 2021-993, modifier le plan d'urbanisme numéro 2016-450 de la Ville de Léry, tel qu'amendé, le tout de façon à assurer la concordance avec le chaînement d'aménagement revisé de la MRC de Roussillon. Considérant qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Léry et de ses citoyens d'adopter un règlement, modifiant le plan d'urbanisme numéro 2016-450 de la Ville de Léry, tel qu'amendé, le tout de façon à assurer la concordance avec le chaînement d'aménagement revisé de la MRC de Roussillon. Considérant qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné le 17 mars 2021. En conséquence, il est proposé et appuyé que la Ville de Léry adopte le premier projet de règlement portant le numéro 20-21-493, lequel en annexe fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici où l'on reproduit, et indique que, considérant l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des services sociaux, daté du 7 mai 2020, est mis dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, qui stipule que toute procédure autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal, et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être suspendu ou remplacé. L'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 20-21-93 sera remplacée par une procédure de consultation écrite d'au moins 15 jours qui sera publicisée par l'entremise d'un avis public. Proposé par... Parent. M. Parent et Mme Dutille. 6.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 20-21-494, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451, le règlement de lotissement numéro 2016-452, le règlement sur les permis et certificats numéro 2016-454, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2016-455, et le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 2016-456 de la Ville de Léry, tel qu'amendé, le tout de façon à assurer la conformité avec le règlement numéro 2015 de la MRC de Roussillon, considérant qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville et de ses citoyens d'adopter un règlement modifiant, le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement sur les permis et certificats, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, et le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, tel qu'amendé, le tout de façon à assurer la conformité avec le règlement numéro 2015 de la MRC Roussillon, considérant qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné le 17 mars 2021. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry adopte le premier projet de règlement portant le numéro 2021-94, lequel en annexe fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici ou au long reproduit, et tout comme la résolution précédente, il y aura une consultation publique écrite d'au moins 15 jours qui sera publicisée par l'entremise d'un avis public, donc proposé par? M. Parent, M. Parent et M. Pinard, c'est-tu? 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 Parfait. 6.4, avis de motion, donc un conseiller ou conseillère donne avis que lors d'une séance subséquente, le conseil municipal adoptera un règlement, modifier le règlement numéro 2012-415 relatif à l'utilisation de l'eau potable. De plus, on demande dispense de lecture du dit règlement lors de son adoption. Donc, le but premier de cette modification, c'est pour arrimer la réglementation de la ville avec les autres villes avoisinantes qui sont desservies aussi par la ville de Châteauillers. Donc, c'est une demande de la ville de Châteauillers pour qu'on arrime, surtout au niveau des journées d'arrosage, et pour que ça soit plus conforme et plus facile d'application, au lieu d'avoir des règlements différents entre Châteauillers, Léry, Mercier, Sainte-Martine, Sainte-Urbain-Premier et Sainte-Isidard, au niveau de ce qui est permis et ce qui n'est pas permis sur le réseau d'Aqueduc. Donc, il y aura une modification à notre réglementation à venir. Qui donne l'avis de motion? Parand. 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 J'ai entendu M. Parand, premier. Donc, le re-élu à ce sujet. 6.5. Donc, 6.5, un avis de motion. Donc, un conseiller ou conseillère donne avis que lors d'une séance subséquente, le conseil municipal adoptera un règlement abrogeant le règlement numéro 2015-436, tel qu'amendé, relatif à la lutte contre la propagation de la grille Dufresne sur le territoire de la ville de Léry. De plus, ce conseiller ou conseillère demande dispense de lecture du dit règlement lors de son adoption. Donc, essentiellement, ce règlement qui a été mis en place en 2015 pour combattre la propagation de la grille Dufresne. En toute réalité, la grille Dufresne a vraiment fait ses ravages au sud du Québec. Donc, l'idée d'avoir certaines périodes de coupe et qu'il y ait un site de dépôt pour le matériel coupé ne tient plus la route, comme on pourrait dire. Donc, l'idée, c'est d'abroger et que là, toute coupe d'arbres va tomber sous la réglementation actuelle pour tous les autres arbres. Donc, il y aura moins de discussions concernant la date et le stockage du bois et tout ça. Donc, ça suivra comme un abattage normal. Mais on évite quand même les gens que si vous avez des freines et que vous désirez le traiter, la Ville a quand même en place à chaque année un traitement avec un fournisseur pour traiter au triazin des freines. Donc, la réalité, c'est que dans les années à venir, il y aura beaucoup, beaucoup de freines qui vont être atteints. et il y aura beaucoup d'abattage. Donc, en suivant la réglementation actuelle, beaucoup de ces arbres qui vont être abattus vont être remplacés par d'autres essences autres que le freine. Donc, avis de motion donné par? Par un. Monsieur Par un. Cet urbanisme voirie 7.1 demande de dérogation mineure concernant le 701 chemin du lac Saint-Louis considérant qu'une demande de dérogation mineure à l'égard du règlement de zonage 2016-451 et de la grille des usages énormes a été soumise à l'égard en regard de l'immeuble 6 ou 701 chemin du lac Saint-Louis sur le lot 5 141 423 afin de permettre l'implantation du garage privé isolé situé à 0,68 mètres de la maison, ce que la réglementation en vigueur ne permet pas 2 mètres. Une deuxième demande, cette fois-ci, encore une fois, pour le garage privé isolé situé à 0,47 mètres de la ligne latérale de l'eau, ce que la réglementation en vigueur ne permet pas. 1,5 mètres est ce qui est permis selon la réglementation actuelle. Et troisième demande concernant le fait qu'il y a deux garages privés isolés sur le terrain, ce que la réglementation en vigueur ne permet pas. Considérant que la dite demande a été soumise au CCU pour études et recommandations et que l'avis public requis en vertu de l'article 145,6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a dûment été publié. Considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accorder la présente demande de dérogation mineure avec condition. Considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre en faisant parvenir leurs commentaires par écrit au conseil municipal. Et jusqu'à la date limite, nous n'avons reçu aucun commentaire à ce sujet. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry entérine la recommandation du CCU en regard de l'immeuble 6 au 701 du lac Saint-Louis. En la Ville de Léry, elle est fait de reconnaître conforme l'implantation du garage privé isolé situé à 0,68 m de la maison. L'implantation du garage privé isolé situé à 0,47 m de la ligne latérale du lot et le deuxième garage isolé sur la propriété. Le tout en respectant les conditions suivantes élaborées par le comité consultatif d'urbanisme, soit d'exiger la démolition de la remise située en cour arrière, ne plus autoriser l'ajout d'un bâtiment accessoire sur la propriété jusqu'à la démolition d'un des garages, et dans l'éventualité d'une rénovation majeure de la maison, exiger que cette dernière soit attenante au garage privé isolé. Donc, proposé par... M. Leclerc et M. Rangé. 7.2 Règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le lot projeté 6 388 338 rue du Parc-Poudlaine. Considérant que le règlement numéro 2016-455 sur les PIA est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant qu'une demande d'approbation d'un PIA a été déposée le 12 février 2021, considérant que l'adite demande a été soumise au CCU pour études et recommandations, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accorder la présente demande d'approbation d'un PIA, telle que déposée avec condition, en conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville-le-Léry enterrine la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande d'approbation d'un PIA concernant la construction d'une habitation unifamiliale isolée ayant deux étages sur le lot projeté 6 388 338 rue du Parc-Poudlaine, dans la Ville-le-Léry, le tout en respectant les conditions suivantes élaborées par le CCU, soit de réduire le pourcentage de pierres à l'étage et de la limiter au rez-de-chaussée, agrandir la galerie sur la façade du bâtiment afin de donner un peu plus de volume au bâtiment et ajouter une ouverture sur le côté droit afin d'éviter l'utilisation d'un mur aveugle sur toute la façade. Proposé par... M. Parent et appuyé par... J'ai entendu M. Pinard en premier. 7.3. Règlement numéro 2016-456, demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble concernant les lots 5 140 684 et 5 140 689 boulevard de Léry. Considérant que le règlement numéro 2016-456 sur les plans d'aménagement d'ensemble est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant qu'une demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble a été déposée le 9 novembre 2020, considérant que le conseil municipal a, par sa résolution numéro 2020-12-176, refusé la dite demande et a demandé que certaines modifications y soient apportées avant d'être soumises à nouveau, considérant qu'une demande subséquente d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble a été déposée en mars 2021, considérant que la dite demande a été soumise au CCU pour études et recommandations, considérant que les membres du CCU reconsidèrent que le deuxième projet proposé ne s'inscrit pas dans une logique de continuité et d'amélioration du premier plan d'aménagement d'ensemble, considérant que les éléments fort intéressants identifiés et appréciés au premier projet de plan d'aménagement d'ensemble par les membres du CCU, tels que la conservation de la biodiversité, la mise en valeur de l'environnement avec un parc et un réseau de sentiers, la piste cyclable, le stationnement souterrain et l'espace communautaire ont été retirés pour être remplacés par un aménagement standard, une trame bâtie redondante, avec de grands espaces de stationnement et de bâtiments aménagés sans aucune rupture de la linéarité. Considérant que le CCU recommande au conseil municipal de refuser la présente demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble et demande que certaines modifications y soient apportées avant d'être soumises à nouveau. En conséquence, les proposés appuyer que la Ville de Léry enterrine la recommandation du CCU à l'effet de refuser la demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble concernant un projet de développement 6 sur les lots 5 140 684 et 5 140 689 boulevard de Léry et demande que les modifications suivantes soient apportées au plan d'aménagement d'ensemble avant d'être étudiées à nouveau, soit de revoir le concept d'aménagement pour une meilleure intégration avec le milieu naturel et le caractère champêtre du secteur, privilégier un tracé de rue et sentiers qui permettront une meilleure connectivité avec le secteur du chemin du lac Saint-Louis, repenser les espaces de stationnement pour limiter l'effet d'îlots de chaleur et briser la linéarité et la redondance de la trame bâtie afin qu'elle dégage une image de qualité supérieure. Proposé par Rangé et Dutille. Monsieur Rangé et Madame Dutille. 7.4. Autorisation d'émission de permis et d'exemption temporaire au règlement Q2 R22. Considérant que les propriétaires de l'immeuble situé au 747 boulevard de Léry ont subdivisé leurs propriétés en vue de construire un deuxième entrepôt, soit le centre de distribution Trévy, sur le nouveau lot 6 360 956. Considérant que l'opération cadastrale a fait l'objet d'une dérogation mineure, soit la résolution 2020-12-178. Considérant qu'une demande d'approbation d'un PIA pour la construction d'un entrepôt commercial sur le nouveau lot 6 360 956 a été acceptée par le conseil municipal, soit la résolution 2021-03-040. Considérant que tout projet de construction neuve doit respecter les exigences du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, soit le règlement Q2 R22. Considérant que la ville de Léry envisage à court terme de débuter le prolongement du réseau d'égouilles d'aqueduc avec protection incendie phase 2 sur l'ensemble du territoire non desservi de la ville de Léry. Considérant que la ville de Léry a déjà réalisé les études d'arpentage et d'ingénierie concernant le prolongement du réseau d'égouilles d'aqueduc. Considérant qu'un relevé sanitaire a été réalisé en 2015 par le groupe Hémisphère sur l'ensemble du territoire non desservi de la ville de Léry. Considérant que le bâtiment portant le numéro civique 747 boulevard de Léry est connecté sur un système de traitement primaire et secondaire modifié, classé à moins, soit aucune contamination, selon le groupe Hémisphère. Considérant que les propriétaires ont sollicité le conseil municipal d'une demande d'exemption temporaire au règlement Q2 R22, sachant que les travaux de prolongement des infrastructures sont éminents et que les coûts pour une nouvelle installation sceptique sont très élevés, soit au niveau du ROC. Considérant que la demande vise à autoriser l'émission d'un permis pour la construction neuve sur le lot 6 360 956 et d'autorisation pour le raccordement de l'entrepôt existant ainsi que la nouvelle construction à des systèmes distincts à vidange périodique. Considérant que les requérants s'engagent à se ragorder aussitôt que le réseau est fonctionnel dans leur secteur, en conséquence, il est proposé appuyer que la ville de Léry accepte la demande dans un souci d'éviter des investissements colossaux aux requérants, sachant que les travaux de prolongement des services municipaux seront réalisés dans le court terme, conditionnellement au respect des obligations ci-dessous, soit que les requérants devront installer pour chaque bâtiment un système à vidange périodique constitué d'une fausse de rétention d'une capacité totale minimale de 3,4 mètres cubes, construite selon les articles 56, 58 et 59 du chapitre Q2 R22, Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées et des résidences isolées, que les fausses de rétention doivent être vidangées de sorte à éviter le débordement des eaux usées qui y sont déposées, le propriétaire doit fournir une preuve à la municipalité à chaque vidange, qu'en cas de plainte d'odeur et d'écoulement d'eau usée sur le terrain, les requérants devront se conformer au Q2 R22, que les requérants devront se raccorder sans aucun délai au réseau d'égout et d'aqueduc municipal dès que les travaux seront parachevés dans leur secteur, et qu'en cas d'annulation du projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie phase 2 par le conseil municipal, les propriétaires des immeubles visés devront déposer une étude de caractérisation du sol afin d'installer un système conforme au Q2 R22. Proposé par… Parrain. M. Parrain et appuyé par… Leclerc. Leclerc. M. Leclerc en premier. 8, engagement de crédit. 8.1, branchement des services d'égout et d'aqueduc, lot 6 296 020 boulevard de Léry. Considérant qu'une demande pour un nouveau branchement au service d'égout et d'aqueduc par le propriétaire du lot 6 296 020 boulevard de Léry a dûment été soumise à la Ville de Léry. Considérant qu'à la suite d'une demande de soumission auprès d'un entrepreneur aux fins de réaliser ses travaux, une soumission a été déposée à savoir construction Jiperrois au montant de 13 500 $ taxes en su. Considérant que l'analyse des soumissions démontre que la proposition de construction Jiperrois s'avère inconforme. En conséquence, il est proposé appuyé que la Ville de Léry octroie la construction Jiperrois, le contrat de construction du branchement des services d'égout et d'aqueduc pour le lot 6 296 020 boulevard de Léry pour un montant de 13 500 $ taxes en su et indique que selon l'article 36.2 du règlement numéro 2012-418 sur les branchements à l'aqueduc et à l'égout sanitaire. Le propriétaire du lot 6 296 020 boulevard de Léry doit assumer la totalité des frais occasionnés à la Ville de Léry par ses travaux et indique que des frais d'administration de 5 % s'ajoutent au montant net des frais occasionnés à la Ville de Léry par ses travaux proposés par. M. Parra. M. Parra et M. Leclerc. خرepteur. Vite points 2 servitudes laut 5 141 047 parti Considérant qu'il y a lieu d'établir une servitude temporaire de passage, une servitude réelle et perpétuelle sur le lot 5 141 047 parties, permettant la construction et le maintien de conduite d'égout sanitaire en lien avec le projet domiciliaire de 92 10-86 12 Québec Inc. Considérant le projet d'entente de servitude entre 92 10-86 12 Québec Inc. Jardin-Bellevue Incorporé et la Ville de Léry préparé par maître Sylvain Gendron, soit son dossier numéro 21-031, en conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Léry tout document donnant effet concernant la présente résolution. Proposé par. Monsieur Parat appuyé par. Monsieur Leclerc. Merci. 8.3 Échange conditionnel, lot 5 141 047 et 5 141 053 parties. Considérant qu'Habitation Courbec Inc. Se doit d'acquérir et est en démarche dans ce but, l'ensemble des lots du secteur H02-83, incluant ceux détenus par la Ville de Léry pour la réalisation d'un plan d'aménage, un projet d'aménagement d'ensemble. Considérant qu'Habitation Courbec Inc. propose de céder à la Ville de Léry une fois acquis les lots 5 141 054 parties 2, 5 141 055 parties 2, 5 141 033 et 5 142 756 parties 2 situées en zone verte et d'une superficie totale approximative de 138 113 pieds carrés. Considérant qu'en échange, la Ville de Léry s'engagerait à céder à Habitation Courbec Inc., le lot 5 141 047 d'une superficie approximative de 11 552 pieds carrés et le lot 5 141 053 parties 1 d'une superficie approximative de 5 943 pieds carrés, tous deux situés en zone blanche. Considérant qu'Habitation Courbec Inc. doit également négocier l'acquisition du lot 5 141 032 avec son propriétaire et advenant une entente avec ce dernier, Habitation Courbec Inc. cédera à la Ville de Léry le lot 5 141 032 parties 2, se trouvant en zone verte et adjacente au lot décrit précédemment, soit une superficie supplémentaire approximative de 5 407 pieds carrés. Considérant que les droits accordés à Habitation Courbec Inc. par cette transaction seraient transférables advenant la vente ou le transfert des lots nommés dans cette entente. Considérant que toute la documentation requise pour cette transaction serait préparée par et aux frais d'Habitation Courbec Inc. Considérant le projet d'entente d'échange conditionnel proposé par Habitation Courbec Inc. daté du 1er avril 2021, en conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry autorise le maire ou en son absence le maire suppléant. Et le directeur général et le secrétaire trésorier a signé pour et au nom de la Ville de Léry tout document donnant effet ou concernant la présente résolution s'il y a respect de toutes les conditions. Proposé par M. Leclerc et Mme Dutille. 8.4 UMQ, Formation sur les cyber comportements à risque. Considérant que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Léry a joint l'Union des municipalités du Québec et son regroupement d'assurance de cyber-risques. Considérant que le renouvellement du contrat du regroupement est prévu pour le 1er juillet 2021. Considérant que les demandes de réclamations résultant de cyberattaques sont à la hausse. Considérant qu'il est de l'intérêt du regroupement et de la municipalité d'obtenir les meilleures conditions de renouvellement d'assurance et de maintenir la volonté de l'assureur actuel d'agir à titre de courtier du regroupement. Considérant que pour demeurer membre du regroupement, il est désormais obligatoire de faire suivre une formation sur les cyber comportements à tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur connecté au réseau de la municipalité ou travaillant sur un ordinateur connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la municipalité. Par conséquence, il est proposé appuyé que la ville de Léry, à titre de membre du regroupement, procédera à l'inscription de tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur, tablette ou autre outil connecté au réseau de la municipalité ou travaillant sur un ordinateur ou autre outil connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la municipalité. La formation cyber comportement à risque, la sécurité de vos informations dépend d'apport de vos comportements en ligne dispensée par l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval en partenariat avec l'UMQ au coût de 12 $ par participant et participante. Indique que la formation devra être suivie par les participants entre le 1er mai et le 31 juillet 2021 proposé par M. Parent, appuyé par M. Leclerc. Neuf autres dossiers, aucun dossier, dix organisations paramunicipales, 10.1 MRC Roussillon lors de la réunion du conseil d'administration tenu le 31 mars dernier. M. Léthame. Aucun business pour Ville de Léry. Parfait, merci. Il y a l'ajout du point 10.1.1, approbation du rapport annuel des activités du service de sécurité incendie pour transmission à la MRC de Roussillon. Considérant que la Ville de Léry est partie d'un schéma de couverture de risque. Considérant que l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, lequel requiert que le service de sécurité incendie produise un rapport annuel afin qu'il soit transmis aux autorités compétentes dans les délais requis. Considérant que le service de sécurité incendie, considérant que le service de sécurité incendie a produit le dit rapport. En conséquence, il est proposé appuyé que la Ville de Léry approuve le rapport annuel 2020 des activités du service incendie de la Ville de Léry et transmettre une résolution à cet effet à la MRC de Roussillon. Proposé par Angers. M. Rangiers est appuyé par M. Parent, parfait. M. Rangiers, parfait. 10.2, transports accès lors de la réunion du conseil tenu de la 31 mars 2021. Rien de nouveau. M. Rangiers, parfait. Donc, 11, informations aux citoyens. Donc, la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu, fort probablement toujours à huis clos le lundi 10 mai 2021. À ce sujet, l'information que nous avons du ministère est que, tant qu'on est en zone rouge ou en zone orange, les séances se poursuivent à huis clos. Compte tenu, compte de taxes municipales 2021, un rappel que la première échéance était bel et bien le lundi 15 mars dernier. La deuxième échéance, si vous voulez vous préparer, est le lundi 14 juin prochain. Au niveau du service de collecte de branches, d'échiquetage, celle-ci débutera officiellement le 4 mai 2021 et se poursuivra le premier et troisième mardi de chaque mois jusqu'au 2 novembre prochain. Dépendamment du volume de branches et des intempéries de mer nature, il se peut que cette collecte s'échelonne sur plusieurs journées. Donc, on vous demande de mettre vos branches au côté de la rue, bien placées, bien sûr, pour le premier et troisième mardi à partir de 7 h. et par la suite, nous procéderons à son déchiquetage. La course de parc des Léry-Berain en format familial, respectant les directives sanitaires, a eu lieu le 2 au 5 avril 2021. Neuf images de parc ont été déposées à différents endroits de la Ville de Léry et les familles étaient invitées à se photographier à tous les endroits avec les images et de nous les faire parvenir. Donc, la Ville de Léry désire remercier les organisateurs ainsi que les nombreux participants à cet événement-là. Aussi, on aimerait souligner tous les jeunes Léry-Berain et Léry-Berain qui ont participé à les œufs de parc qui ont été pêturés et qui font figure sur notre affiche à l'intersection du boulevard René-Lévesque et boulevard de Léry. Donc, ces œufs de parc décorées par les enfants de Léry demeurera au moins une autre semaine sur cette affiche-là. Et on a mis le surplus qui est arrivé par la suite sur une affiche près de l'église Notre-Dame de Léry. Donc, continuer à admirer le travail de nos jeunes. Une session de yoga en ligne a débuté le 23 mars dernier. Celle-ci a lieu tous les mardis de 19h30 à 20h45. Donc, la session compte 10 séances en tout qui se terminera le 25 mai prochain. Donc, le coût était de 60 $ pour la session complète de 10 séances en ligne. Puis, en raison de la pandémie de la COVID-19, mais tous les autres activités de loisirs et communautaires en présentiel de la Ville de Léry sont annulés jusqu'à Nouvelle-Ouble. Nous arrivons au point 12, communication du maire et des conseillers et conseillères. Monsieur Langer. Merci. Bonsoir, madame et messieurs. Je vais prendre juste une minute de temps pour vous proposer, monsieur Stewart. Je reviens à la charge avec un avis de motion. Puis, cet avis de motion se lit comme suit. Je demande que vous remettiez la Ville, que la Ville remette les 201 000 $ dans un compte spécial. Et qu'elle continue à prélever les taxes de mutation de la phase 1 et les verser en décembre 2021 sur la dette de Sintra. C'est la seule chose que j'ai. Et puis, merci. Monsieur Leclerc. Avez-vous dit Leclerc? Oui. OK. Je suis certain. Je sais, c'est ton système dans ton oreille. Oui. Merci à tous les gens qui vont être à l'écoute. C'est toujours un plaisir de vous savoir là. L'autre chose, j'ai la tristesse de vous annoncer le décès de M. Bruno Frappier. Il est décédé 16 mars dernier. M. Frappier, pour le peu de personnes qu'il ne connaisse pas, était le propriétaire de notre seul dépanneur jusqu'au moment de sa retraite, il y a quelques années déjà. Je voudrais profiter pour souhaiter au nom du conseil nos 100 condoléances à toute la famille. On perd un personnage marquant de Ville de Léry. Il était très connu. C'est un personnage sympathique. Un bon joueur de golf. Puis, en tout cas, c'est un individu que moi, j'ai beaucoup apprécié en jasant avec à l'occasion. Ça fait que c'est ça. Léry vient de perdre un autre grand Léry-Verin. Ça fait que je voulais juste vous faire l'annonce. Puis, là-dessus, continuer à être prudent par rapport à la COVID, même si ça n'avait aucun rien avec Manuel d'avant. Continuer à respecter les consignes du gouvernement, c'est important. On veut tous s'en sortir. Moi, le premier, j'ai vraiment hâte d'aller manger avec mon père, ma famille, mes amis. Ça fait que, lâchez pas. On tient le fort. Monsieur Pinault. Pareillement, Monsieur Leclerc, merci de votre participation. Bref, pas grand-chose à ajouter à part du fait que c'est le retour du printemps et donc du nettoyage du printemps. On a la collecte des feuilles, pas la collecte des feuilles, mais la collecte des branches qui va commencer. Pareillement aussi, vous pouvez mettre vos feuilles dans le bac pour le compostage. Ça serait donc des bonnes habitudes à prendre maintenant qu'on a ces services-là pour éviter de faire des feux de feuilles qui ne sont malheureusement pas permis et qui dégagent des particules fines qui peuvent déranger certaines personnes qui ont des problèmes respiratoires et qui peuvent être juste dérangées un peu trop. Juste faire attention, donc, quand on brûle, surtout des feuilles et du gazon en printemps, c'est souvent humide et ça fait de la grosse boucane, comme qui dirait. Bref, sinon, bien, profitez justement de ce beau temps-là et merci d'être là ce soir. Madame Dutille? Madame Dutille? C'est beau pour moi. C'est beau pour moi. Monsieur Parent? Moi, j'aimerais une question pour M. Stewart. Pour le nettoyage des rues, est-ce qu'on sait à peu près quand que la machine va passer, finalement, pour nettoyer les bordures de rue dans mon secteur, pour que mes citoyens sachent de ne pas stassiner leur véhicule devant leur maison durant cette période? Oui. Normalement, le nettoyage des rues se faisait normalement au mois de mai. On sait qu'on a un printemps hâtif cette année. La demande a été faite pour Balais de rue aujourd'hui même par le service de travaux publics. On n'a pas de date encore. Oui. Mais lorsque ça sera connu, je sais que les travaux publics essayent de cogner aux portes et de s'assurer qu'il n'y a aucun véhicule qui demeure stationné dans les rues. Et s'il y a lieu, on parle surtout des rues avec bordure. Pour les autres rues sans bordure, on a l'équipement de balais rotatif, mais ça nous prend une journée, une bonne journée pluvieuse. Beaucoup de pluie, que ça soit bien étrange pour éviter la poussière. Donc, avec le printemps qu'on a eu jusqu'à date, la pluie, on a des temps secs ces temps-ci. Donc, on attend une bonne journée de pluie pour sortir avec le balais rotatif pour les autres rues. On espère de ne pas avoir d'autres tempêtes de neige qui vont s'abattre sur la ville. Donc, si c'est le cas, on fera un bon nettoyage de printemps. Donc, c'est déjà commencé pour les parcs, les endroits publics de la ville. Puis, on s'en suivra avec le balais de rue dès qu'on aura de la disponibilité. Parfait. Je n'ai rien d'autre. Parfait. Je voudrais juste rajouter comme information. Je voudrais dire qu'on va continuer avec les questions, M. Stewart. Question du public. Oui, je voulais juste ajouter une chose que M. Parent m'a fait penser au niveau des sacs à feuilles. Donc, nous avons eu la livraison des sacs à feuilles la semaine dernière. Donc, une nouvelle livraison de plusieurs sacs. Malgré le fait qu'on demande aux gens, dans la mesure du possible, de composter sur place ou procéder au broyage de feuilles ou de l'herbicyclage. Deuxième chose serait de viser le bac brun à sa pleine capacité dans la mesure du possible. Mais si vous avez vraiment un surplus de matériel, les sacs en papier sont acceptés à côté des bacs bruns lors de la collecte. La collecte est maintenant à tous les semaines. Donc, ça permet quand même de s'en débarrasser assez rapidement. Donc, avec l'arrivée des nouveaux sacs, ils sont en vente ici à l'Hôtel de Ville, 7 $ pour un paquet de 10. Et on en donne 10 gratuits par adresse civique par année. Donc, on poursuit dans la même veine que les années antérieures. Mais vous pouvez toujours vous procurer les sacs en papier de n'importe quel fournisseur, magasin ou magasin à grande surface. Ou est-ce que vous pouvez les avoir et qu'ils sont parfois en spécial. Donc, on tombe maintenant à la période de questions. Donc, les citoyens étaient invités à faire parvenir leurs questions par courriel avant la séance de ce soir. Donc, jusqu'à 17 heures. J'ai inclus une dernière question d'un citoyen qui a envoyé de quoi à 18 heures, 18 heures 16 aujourd'hui. Donc, on va répondre à tous ceux qu'on a eus. Premier questionnement provenait de Mme Heather N. Ross au 26 rue du Parc-Bourgouane. Elle avait une question concernant la voie ferrée qui ne sert plus depuis quand même fort longtemps. S'il y avait possibilité de transformer cette voie ferrée en soit piste pédestre, piste cyclable, piste autre. À titre informatif, c'est une voie ferrée qui appartient toujours à CSX. Oui, elle est désinfectée, mais n'est pas utilisable en tant que telle pour autre chose, étant donné qu'elle appartient toujours à CSX. Et ils n'ont pas encore fait de demande au fédéral pour s'en départir au complet. Il y a eu une demande qui a été faite en début d'année pour se départir ou d'indiquer au gouvernement fédéral que la partie qui est dans la réserve de Karawaké et qui s'en défaisait, mais ils n'ont pas fait la même chose pour les autres longueurs qui se situaient à Châteauguay, Léry ou Beauharnois. L'autre question était au niveau des véhicules tout-terrain qui circulent librement sur le chemin du parc Bourgouane et sur les terrains vacants avoisinants. Pour voir s'il y avait quelque chose qui pouvait être fait concernant ça, la Ville, dans les mois antérieurs, dans les années antérieures, a quand même mis des pancartes de no parking, de stationnement interdit dans le secteur pour que les gens qui viennent avec un trailer pour débarquer des tout-terrains ou des motoneiges, qui évitent de stationner dans ce secteur-là. On aura ajouté quand même des blocs de ciment au bout de la rue pour éviter qu'il y ait trop de trafic qui passe par ce secteur-là. Et quand même, la police a été avisée de la problématique dans le secteur. Et selon l'information que nous avons reçue, on fait quand même plusieurs patrouilles dans le secteur et répondent quand même aux plaintes lorsqu'ils ont lieu. Mais c'est toujours, si c'est des gens dans le voisinage, c'est bon quand même de parler aux voisins, d'essayer d'éviter qu'il y ait des problèmes là-dessus, puis qu'on vit bien ensemble. Quelque part, s'il y en a d'autres, d'autres choses, il faudrait quand même aviser la police. C'est la police qui pourrait venir en tout temps. Nous avions eu un autre questionnement de Mme Mireille Henault, résidente au 9 rue du Parc-Notre-Dame. Elle voulait se renseigner un peu sur le niveau de bruit qu'il pouvait y avoir dans le secteur, étant donné qu'il y a une construction d'une nouvelle école qui a lieu et éventuellement un nouveau développement qui aura lieu dans le coin. Pour voir s'il y avait possibilité d'interdire bruit de tondeuse ou moteur à pression à un certain temps de l'année. Pour le moment, au niveau du conseil, le changement de la réglementation actuelle n'est pas envisagé. Au niveau de la construction, la construction normalement devrait avoir lieu pendant la semaine. Ça serait vraiment exceptionnel s'il y aurait des travaux de construction la fin de semaine. C'est peut-être s'il y avait de quoi spécifique ou dans le temps qu'il y avait besoin de faire. Donc, c'est ce qu'il y en a pour cette question-là, à moins que d'autres commentaires. Sinon, des commentaires provenant de Annie-Saint-Pierre du 655 Chemin du lac Saint-Louis, cette fois-ci en lien avec la phase 2 Réseau Akadjikigou. Question au niveau d'un, il se situe sur un assez grand terrain avec quatre maisons. Elle se questionne où serait située la station de pompage avec grosse génératrice. Donc, au niveau de la phase 2, c'est seulement les stations de pompage majeure qui auraient des génératrices. Les mini-stations ne sont pas munies de grosses génératrices. Elle pose des questions si on va devoir couper les arbres matures en avant de la maison. Dépendamment d'où sont situées les arbres, nous, les travaux ont lieu dans l'emprise de la rue. On tente d'éviter, dans la mesure du possible, la coupe d'armature. Tout va dépendre d'où est située servitude pour les services qui, dans la mesure du possible, sont situés dans des droits de passage ou disponibles. Mais, c'est possible qu'il y ait des arbres ici et là qui pourraient être coupés. Il y a deux secondes. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'écran a changé. Il y a quelqu'un qui partage son écran. Ça fait qu'on se voit dans... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais... J'étais à la lecture, donc je... Je ne sais pas si c'est moi ou non. Non. Fais-tu que moi ce qu'il faut faire? Si c'est moi. C'est ça? Oui, OK. Là, c'est revenu. C'est parfait. C'est moi qui ai touché au piton. Je suis désolé. Vive la technologie. Non, je ne sais pas. Merci. Par contre, j'étais dans ma lecture, donc... Il y a une question qui se rajoute au niveau des stations de pompage qui vont coûter cher. Qui va payer l'électricité pour la génératrice de la Ville? Bien, toutes les mini-stations de pompage qui sont de la responsabilité de la Ville sont normalement, ont chacun leur compteur d'hydro. Donc, ça fait partie des coûts d'opération du réseau d'égout pour payer l'électricité des mini-stations de pompage installées par la Ville. Elle pose des questions concernant si on pense que tous ceux atteints par les égouts seront capables de payer tous les coûts afférents. Alors, quelque part, on propose un projet pour amener les deux services sur l'ensemble du territoire non desservi. L'idée, dans ce qui a été proposé au niveau de la taxation, c'était de taxer le plus comparable à ce qui est déjà taxé annuellement du niveau, au côté de la phase 1. Donc, au niveau de coût annuel, il y a un léger pourcentage de plus, qu'on espère en moyenne 10 à 15 % de plus pour la dette annuelle phase 2 versus phase 1. Mais on est quand même 10 ans plus tard et c'est quand même un projet d'une ampleur plus grande que celle de la phase 1. Et elle l'indique que vous savez qu'on est sur le roc partout et que la compagnie qui a fait la phase 1 a dépassé les coûts de beaucoup. Pourquoi refaire la même erreur? Bien, au niveau de la phase 2, ce n'est pas l'entièreté du projet qui est sur le roc. Donc, tout ce qui se situe après la station de pompage Preskill, après la courbe, on n'est pas dans le roc, on est dans le sable. Donc, ce n'est pas une réalité de roc partout, partout. Mais on travaille avec les estimés qu'on a de nos ingénieurs pour proposer un projet avec deux services. J'aimerais rajouter que dans la phase 1, il y a eu quand même des, disons, de l'abus de la part du contracteur avec les demandes de changement. Et puis, on a mis en place plusieurs mécanismes pour ne pas avoir le même problème. Ça fait qu'on n'est pas en train de répéter la même erreur qui a été faite dans la phase 1. Nous essayons d'apprendre, oui, de tout ce qui s'est passé dans la phase 1. C'est sûr. Nous avons eu un autre commentaire d'un citoyen demandant s'il y avait possibilité, une fois qu'on soit tous vaccinés, ou au moins avoir une dose de vaccin, si on pouvait se rencontrer en personne pour discuter du projet. Il faut dire qu'au niveau des rassemblements, c'est le gouvernement provincial qui met en place la réglementation sanitaire. Donc, nous allons poursuivre dans la façon qu'on peut, dépendamment de la situation de pandémie. Donc, voyant la troisième vague arriver tranquillement, mais sûrement, on verra ce que ça donnera comme effet dans les semaines et mois à venir. Donc, comme Monsieur Leclerc l'a mentionné avant, on espère tout le vaccin avant trop long. Nous avons une autre série de questions provenant de Monsieur Jean Leroux, résident au 511 Chemin du lac Saint-Louis. Première question, c'était au niveau du réservoir d'eau et de la pompe de surpression qui sont requis dans la phase 2. Si c'était pour respecter des exigences associées avec la construction de l'école, ainsi qu'une demande d'eau accrue par le développement de la phase 1B, alors que ces installations sont payées exclusivement par les citoyens de la phase 2. Il faut dire que ça fait depuis le début que la phase 1 et la phase 2 ont été scindées en deux. La phase 1 a payé pour la conduite d'amenée principale provenant de Châteauguay et a fait construire les étangs aérés et le bâtiment technique. Donc, il y a des éléments qui étaient en commun pour tout le monde. Le réservoir d'eau potable était toujours prévu dans la phase 2, essentiellement. Chaque ville devrait avoir une réserve incendie afin d'aider pour combattre les incendies. On devrait normalement avoir 460 mètres cubes d'eau afin de pallier à un feu, donc une borne d'incendie ouverte pendant deux heures. Donc, et il y a d'autres parties du réservoir pour réserve d'équilibre, d'équilibration et de fonctionnement. Donc, ce n'est pas une nécessité de l'école ou une nécessité de phase 1B. Il fallait toujours qu'on aille à un réservoir à un moment donné et ça avait été statué comme étant faisant partie de la phase 2. Question 2, il voulait demander pour qu'on indique quel genre de raccordement qu'on avait dans la phase 2 pour les indiquer combien de permanentes, saisonnières, institutions, commerciales, industrielles, vacances. De ce nombre-là, la grande majorité, ce sont pour des résidences permanentes. On a 16 chalets, au total à l'airie. Il y en a un certain nombre qui se situe dans la phase 2. Donc, pour tout le monde, c'est un branchement. C'est le même niveau de dette que ce soit permanent, saisonnier, institutionnel. Un branchement équivaut à un branchement. Donc, la subvention qu'on reçoit va être attribuée à l'ensemble du projet au niveau des dépenses admissibles. Et on croit qu'il y a assez de dépenses admissibles pour aller chercher la subvention. La question 3 était plus pour M. Parent. Au niveau, suite à la rencontre qu'il y a eu entre le Conseil et les membres du comité citoyen contre la phase 2, le 18 mars dernier, posant des questions concernant la disponibilité des documents et de l'enregistrement de la rencontre. Ce n'est pas fini. Durant cette rencontre, il y a eu deux choses qui ont été mentionnées par le comité citoyen qui étaient censées être très avantageuses de regarder. C'était les pompes E-1. Et puis, également, il y avait trois villes additionnelles qui ont été nommées, qu'on a décidé de contacter pour aller chercher des informations additionnelles. Alors, les documents, une fois complets, et l'enregistrement, une fois complet, du résultat de cette deuxième partie de l'enquête va être publié intégralement, tout ensemble, et mis sur le site web de la ville, aussitôt qu'on va avoir fini. Je pense qu'il reste quelques questions encore dans une des villes qui n'a pas encore été répondue. J'ai personnellement été voir les pompes E-1 à différents endroits, prendre des photos, comprendre c'est quoi les enjeux avec ce genre de pompe-là. C'est des choses qui ne se font pas du jour au lendemain. Évidemment, avec COVID, ça prend beaucoup de temps, finalement, pour rejoindre des gens et puis être capable d'avancer. On fait ça le plus rapidement possible. Juste comme information complémentaire, une leçon qu'on a bel et bien appris de la phase 1, c'est que les pompes E-1 sont à éviter le plus possible, parce que toutes nos mini-stations sont vêtues de pompes E-1. C'est des machines qui, des pompes, que ça ne prend pas trop de lingettes, puis que ça, les pompes, il faut les reconditionner puis les remplacer. Donc, on est en procédure de remplacer toutes les pompes E-1 par des pompes Liberty. Donc, c'est sûr et certain qu'on a avisé nos ingénieurs conseils que les pompes E-1 ne sont pas recommandées du tout. D'ailleurs, c'est un bon point, parce que être ingénieur ou être n'importe quel professionnel, finalement, qui travaille, qui fait des designs, qui fait de la conception, des fois, il faut aller sur le terrain. Puis moi, quand j'étais sur le terrain, j'ai été voir qu'est-ce que ça donne à une pompe E-1 démantelée. Et puis de comprendre le mécanisme de pompage qu'il y a à l'intérieur de cette pompe, incluant le mécanisme qui va justement faire passer les lingettes. Et puis, honnêtement, je ne comprends pas comment quelqu'un a fait ce design-là, parce que même pour moi, qui n'est pas ingénieur, ça me semble évident que ces pompes-là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas utiliser nos termes. Vous pouvez le dire aussi. Il y a des pompes qui existent sur le marché, qui vont rencontrer des spécifications similaires, mais je n'ai aucune idée pourquoi les ingénieurs s'en vont tous nous dire que la pompe E-1, c'est la pompe merveilleuse. Mettez-en 500 dans votre village. Ça serait une catastrophe. Il y a des pompes qui sont sensiblement de même prix, avec les mêmes spécifications, mais avec un design complètement différent, beaucoup mieux que la pompe E-1. C'est sûr, il y a une raison pourquoi la compagnie Liberty a conçu des pompes qui remplacent les pompes E-1 dans des stations E-1, donc... D'ailleurs, pour expliquer, cette autre compagnie-là a fait une pompe qui rentre exactement dans le même emplacement physique de les pompes E-1. Quand c'est rendu que quelqu'un décide de faire un produit au complet pour remplacer le tien, ce n'est pas bon signe. Parfait. Donc, on passe à la prochaine question provenant de Mme Liette Lamarre, aussi résidente au 511 chemin du lac Saint-Louis. Donc, elle, c'était au propos de l'impact environnemental de la phase 2, surtout l'impact sur les arbres, au niveau de la racine des arbres, au niveau de le chemin du lac étant étroit, et que les arbres en bordure risquent de perdre un bon pourcentage de leur système racinaire. Donc, est-ce que vous avez des commentaires sur... Moi, j'ai un commentaire sur le coup, qu'est-ce qui me vient à l'idée, c'est que Mme Lamarre, c'est bien Mme Lamarre du comité citoyen. Du comité, exactement, oui. Bien, ils nous disent constamment qu'ils sont pour le projet, qu'ils veulent qu'on regarde toutes les options, mais avec une question comme ça, venant d'un ingénieur, je trouve que ça me dérange, parce que c'est comme si on... Le comité citoyen ne veut pas qu'il y ait de projet des goûts écologiques, parce qu'on ne fait pas un projet pour aller couper des arbres. C'est une certitude, par exemple, que dans un projet de cette envergure-là, il va y avoir du dommage qui va être fait, mais c'est un incontournable. Alors, on va tout faire pour minimiser ce genre de dommage-là, mais c'est une certitude qu'il va y avoir des choses qui vont être touchées. C'est ça la nature d'un projet comme ça. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. On ne fait pas le projet pour endommager l'environnement, on fait le projet justement pour améliorer l'environnement. Et puis, oui, il va y avoir des arbres qui vont être touchés, c'est une certitude. Parfait. Madame Lamarre, continuez avec d'autres questions concernant le nombre de stations de pompage secondaires. À l'époque, elle mentionnait un article qui a paru dans le Soleil l'année dernière. Au niveau des stations de pompage, on a cinq, six stations de pompage majeures. Donc, ceux-là, comme je l'ai dit, sont munis de génératrices pour qu'ils soient toujours fonctionnels, qu'il y ait électricité ou non. Au niveau des stations secondaires, je n'ai pas le nombre exact en ce temps-ci, mais ces stations secondaires sont ceux pour souvent aller chercher deux, trois, quatre maisons, souvent en contrebas du chemin du lac Saint-Louis vers le lac Saint-Louis, où est-ce que les services dans la rue sont à un niveau plus élevé que les habitations en contrebas. Donc, les stations de pompage communes sont à plusieurs places vont être installées. Donc, je n'ai pas le nombre exact là-dessus. Il y a certaines résidences que c'est possible qu'il y ait besoin d'une pompe à l'intérieur, dépendamment s'ils veulent aménager des services à leur sous-sol. S'ils ont un sous-sol, il y en a plusieurs que c'est juste une cape de service. Donc, ça concerne moins. Mais pour certains d'autres personnes, même s'ils ont un sous-sol, des fois, ils n'ont pas d'installation à ce niveau-là. Donc, il y aura du cas par cas. Et une autre question qu'elle pose, c'est de connaître combien de servitudes ont été négociées jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, on est toujours en discussion pour la façon de faire au niveau des servitudes. Il y a des avis légaux qui ont été reçus dernièrement pour discuter de cette façon de faire-là. Et on est à prêt de travailler, monter tous nos dossiers de servitude pour être prêts à les traiter en temps et lieu. Donc, c'est un élément à venir pour acquérir ces droits de servitude pour, dans la plupart majorité des cas, installer des services dans les droits de passage. C'est possible qu'il y a des places où est-ce qu'on tente de suivre des lignes de terrain pour aller desservir des résidences qui sont un peu plus éloignées ou, par exemple, situées sur le boulevard de Léry. Étant donné qu'on ne peut pas avoir de services sur le boulevard de Léry, toutes les maisons sur le boulevard sont desservies par en arrière, on pourrait dire, à partir du chemin du lac. Prochaine question provenait de Mme Marie-Vonne Hamel, citoyenne au 133 Avenue du Manoir. Donc, sa question était « La Ville maintient-elle toujours que 40 % des maisons de la phase 2 ne peuvent mettre aux normes leur installation sceptique une fois l'aqueduc disponible? » OK. Je pense que je vais l'apprendre, celle-là, parce que je ne sais pas d'où vient le 40 %, mais c'est à peu près 8 % des résidences qui sont conformes. Ça fait que la majorité ne le sont pas conformes. C'est le premier point. Deuxième point, ça semble sous-entendre qu'on ferait seulement à caduc et non égout ou de faire le projet hybride. Ça n'a jamais été la position du conseil. Le conseil a voté là-dessus. Et puis, ce projet-là, s'il se fait, c'est les deux services. Parfait. Elle a enchaîné avec un autre courriel, avec une autre question, cette fois-ci pour le maire. Question de discussion avec les citoyens. Qu'est-ce qui est différent d'un maire qui discute avec un citoyen lorsqu'il est en radonnée de vélo comparativement à des citoyens qui cognent à des portes pour faire signer une pétition? Sachant que la Ville a apparemment stoppé le porte-à-porte en janvier en faisant appel à la police. Comment devons-nous interpréter le comportement du maire? Je pense que c'est moi qui vais répondre à celle-là. Puis, on me dit, c'est correct que je peux répondre? Oui. Parce que le maire fait le maire de la Ville. C'est sûr qu'il y a des citoyens qui vont y parler, premièrement. Deuxièmement, moi, j'ai eu plein de citoyens qui m'ont appelé, qui étaient offusqués et puis épeurés que des gens faisaient du porte-à-porte. C'est la seule raison pourquoi la police est allée suggérer au comité citoyen de peut-être pas faire du porte-à-porte, de faire ça d'une autre façon. C'est le seul point. C'est normal, durant une période de crise comme COVID, que si quelqu'un fait du porte-à-porte, c'est normal qu'il y ait des citoyens qui soient touchés par ça. Peut-être qu'il y en a qui sont inconscients et puis ça les dérange pas, ceux qui portent pas les masques, ceux qui se préoccupent pas de respecter les règles. Mais il y a des gens là-dedans qui ont une crainte, une crainte réelle pour leur santé. Et puis c'est irrespectueux de passer de porte-à-porte et d'aller sonner aux portes des gens. Fait qu'aller comparer ça au maire qui a parlé à quelqu'un, si j'ai bien compris, qui a eu une discussion avec quelqu'un, je trouve ça vraiment pas génial. Fin de mon commentaire. je dois dire, quand t'es maire, tu fais du B6 sur le vieux chemin, puis le monde te connaît, t'arrête, on a une distance, pose des questions, je réponds, va chez Maxi, tu tournes le coin, dans les Maxi, il y a un rangé, oh, monsieur le maire, je voudrais me poser une question. C'est évident que quand ils me voient, ils me posent des questions. Alors, je ne sais pas pour arrêter de répondre aux questions quand c'est safe, puis je peux répondre à la citoyenne, le citoyen. Merci. Parfait. Et là, on revient avec une autre question provenant de Mme Lamarre, encore une fois, du 511 chemin du lac Saint-Louis. Cette fois-ci, une question qui s'adresse plus à M. Parent, conseiller de son district. Comment expliquez-vous aux citoyens de phase 2 de votre district qui paieront à la fin du terme de financement deux fois plus que leurs voisins de la phase 1 pour les mêmes services? Quelles mesures sont prévues pour que les citoyens des districts de M. Parent, Mme Dutille et M. Leclerc, ne soient pas lésés d'être par hasard dans la phase 2? Bon, premièrement, on peut conclure que Mme Lamarre va se présenter aux prochaines élections parce que ces questions-là, ça a déjà été répondu durant les rencontres avec son comité. Et puis, il n'y a pas aucune valeur à cette question-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, ce n'est pas vrai que c'est 50 % ou c'est le double. Ça fait qu'encore une fois, on tire des chiffres de n'importe où juste pour faire peur aux gens. Oui, il y a une différence entre la phase 1 et la phase 2. Et puis, étant ingénieur, Mme Lamarre devrait comprendre que quand on fait un projet en deux phases, le mot équité n'existe plus. L'erreur, si on veut l'appeler une erreur, c'est que quand le ministère a imposé de faire le projet en deux morceaux, ça créait automatiquement un grand problème d'équité dans la ville. Ça, c'était inévitable. On fait la phase 1 et après ça, on fait la phase 2 quasiment 10 ans plus tard. Il va y avoir une différence de coût. Alors, un ingénieur devrait le réaliser ça et ne pas poser la question. C'est correct, on va y répondre. Comme je viens d'y répondre, il n'y a rien qu'on peut faire pour l'équité. Ça revient à mon point où le comité citoyen semble être complètement contre le projet. Ce n'est pas qu'ils veulent qu'on s'assure qu'on le fait bien, qu'on le fait au meilleur coup, c'est qu'ils sont contre le projet parce que là, on est en train de nous dire qu'est-ce qu'on va faire avec le problème d'équité. Il n'y a pas de réponse à ça. La seule affaire qu'on peut faire, c'est s'assurer de prendre la meilleure décision ou les meilleures décisions pour la totalité de nos citoyens dans la phase 2. C'est la seule chose qu'on peut faire. On peut juste faire ça. Les mots-clés là-dedans, c'est la totalité des citoyens. M. le maire, vous avez disparu. OK, vous êtes revenu. Votre micro est sur mute. Oui, pour vous, j'ai pris la caméra ou j'ai du micro. C'est juste une chose, elle veut réduire ses taxes. Et le premier meeting que j'ai eu avec son mari à l'hôtel de ville, la seule chose qui était inquiète c'est que quand il va y avoir 88, il n'y aura pas autant d'argent qu'il va y avoir aujourd'hui. Il me l'a dit carrément avec M. Stewart. Fait qu'à penser dans les autres citoyens, citoyens et citoyennes de ville de Lyry, je ne sais pas si ce n'est pas dans le livre de Mme Lamarre ni M. Lamarre. Moi, j'essaie de regarder ça très froidement. En gros, moi, quand je regarde un dossier, je ne veux même pas savoir les adresses des gens, je ne veux même pas savoir où ils restent. Moi, je regarde juste les faits. Et les faits, c'est comme je viens de dire, c'est probablement, ce n'est pas vrai que ça a coûté le double. Deuxièmement, ça ne donne rien de poser la question sur l'équité. Aussitôt que le projet a été brisé en deux, l'équité est finie. C'est scrap. C'est sûr qu'il y a un problème d'équité. Parfait. On a eu une question provenant de M. Donald Zurdon, citoyen aux 6 rues Maplecrest. Question pour les élus. Est-ce que les citoyens pourront se prononcer par référendum sur le projet? Et est-ce que la Ville maintient toujours que la rareté de la main-d'oeuvre et des matériaux n'a pas d'impact sur les coûts par rapport à ceux présentés en octobre dernier? Je vais prendre le deuxième mot. Oh, Hugo, red. Oui, c'est. Les deux réponses de moi, c'est non et non. C'est parce que la deuxième partie, c'est parce qu'on n'a jamais maintenu qu'il n'y avait pas de différence de coûts. On le sait qu'il va y avoir des différences de coûts. Le plus longtemps qu'on attend, c'est sûr qu'il va y avoir une différence de coûts, premièrement. Deuxièmement, tant qu'on n'a pas reçu toutes nos solutions, nos soumissions, on ne peut pas savoir exactement s'il y a une différence de coûts. Qu'est-ce qu'on sait, corrige-moi si je me trompe, Dale, mais qu'est-ce qu'on sait à date sur les soumissions qu'on a reçues pour les morceaux qu'on a fait, il n'y avait pas de grande différence. Ce n'est pas qu'on soit en train d'inventer quelque chose, on ne maintient pas quelque chose, c'est des faits. C'est ça la différence entre des citoyens ou des comités citoyens et des élus. Nous, on n'a pas le choix de travailler avec des faits. Les faits, c'est que présentement, on n'a pas d'indicateur qui nous dit qu'il y a eu une fluctuation d'un coût. Si on fait une autre demande de soumission dans six mois, on n'a aucune idée s'il va y avoir une différence dans les coûts. mais on n'a aucun indicateur que nos citoyens veulent avoir un référendum. Ça fait que non, il n'y a pas de référendum. Juste un exemple, M. Parent, c'est que les États-Unis, avec les soumissions de tout le monde, ont rentré en dessous du estimé qu'on avait de 7 millions. Ils ont rentré à peu près 6 millions 8, M. Stewart, right? 6,5 plus taxes, donc on a eu un qui était en bas de notre estimé. On est là dans nos estimés à date. Prochaine question provenant de M. François Chorette, résident au 532 Chemin du lac. Elle demande pourquoi ne pas informer et mentionner aux citoyens avec préavis sur quoi reposent les avis de motion 6.4 et 6.5 à l'avis lors du jour. Il faut savoir que le 6.4, 6.5, on tombe dans la section de règlement. Donc, c'est une procédure mise en place pour le provincial que c'est des avis qui sont donnés et par la suite à des séances subséquentes, on dépose des règlements. donc ça fait partie d'une machinerie, d'une façon de faire. On commence toujours avec un avis de motion, on dépose un règlement, on adopte un règlement. Dépendamment si c'est un règlement d'urbanisme ou un règlement autre, il peut y avoir un premier projet, un second projet et des demandes de registres ou il peut y avoir des consultations publiques. Tout est mis par la réglementation provinciale là-dessus et c'est juste un départ, un début de processus. Donc, on peut tenter de mettre un peu plus de description là-dessus, mais c'est juste que ce n'est pas une décision qui est prise à cette séance-ci, c'est juste un avis de motion pour quelque chose qui va arriver à une prochaine séance. En réalité, juste ce que je rajoute là-dessus, le concept d'un avis de motion, c'est qu'il y a une déclaration formelle que le mois prochain, il va y avoir un sujet qui va être exploré. Quand on fait l'avis de motion, comme là, tu viens d'en lire ce soir, tu en as lu deux, bien là, les citoyens sont informés qu'il va avoir un sujet le mois prochain. C'est déjà un move, c'est déjà un agissement de l'annoncer, l'avis de motion. C'est juste un annonce finalement de qu'est-ce qui s'en vient le mois prochain. Parfait. Après ça, on a eu des questions provenant de Daniel Proulx, résident au 1127 Chemin du lac Saint-Louis. Demande si depuis le dépôt du plan directeur de l'eau par la firme StanTech il y a quelques années, en 2015, si mémoire est bonne sur toute réserve, y a-t-il eu des travaux réalisés sur le réseau des coûts de la phase 1 pour réduire la part d'eau parasites dans le réseau. Au niveau du suivi qui a eu lieu, il y a eu des visites par l'inspecteur et par le responsable des travaux publics sur un certain nombre de résidences. C'est surtout au niveau de la connexion des pompes de puissard que les gens mettent parfois dans les égouts. C'est une connexion qui est carrément interdite par notre règlement de branchement de 2012. Donc les eaux qui vont dans les égouts devraient être seulement des eaux d'égout ou de lévier. Il n'y a pas d'eau de pluie, pas d'égout pluvial, pas de pompe de puissard qui devrait aller dans les égouts, point final, point à la ligne. Donc où est-ce qu'on peut avoir un surplus d'eau? C'est surtout à la fonte printanière. Donc sur certaines rues, certains secteurs, les regards du réseau des coûts ont été mis en bordure du chemin donc parfois on a remarqué qu'on fait lorsque il y a la fonte des neiges puis il y a toujours des bancs de neige, bancs de glace, les rigoles d'eau vont parfois s'intégrer au réseau d'égout par les quatre trous qu'on a sur le dessus des regards. Donc à certaines places, on a remplacé des couvercles de regards qui ont des trous avec des couvercles qui n'ont pas de trous. Certaines places, on peut avoir rehaussé un peu le niveau des regards, mais c'est quelque chose qu'on va devoir continuer à travailler là-dessus et continuer à éduquer les gens de ne pas mettre des eaux autres que des eaux d'égout sanitaire dans les égouts pour éviter qu'il y ait une surcharge à nos stations de pompage. Donc avec la COVID, c'est dur à visiter les maisons à l'intérieur pour aller vérifier les installations de pompes de puiseur surtout. Donc dès qu'on pourra s'en sortir de la pandémie, ça va être des travaux à continuer. Éventuellement, si nécessaire, on peut faire des tests de fumée qu'on appelle pour mettre de la fumée dans le réseau d'égout puis voir par où ça sort dans les résidences s'il y a des résidences qui sont branchées de façon non réglementaire. Deuxième question, c'est quand seront réalisés les travaux de gainage sur l'émissaire des étangs aérés. Question facile à répondre? Oui, bien, ils ne seront pas réalisés parce qu'il n'y a pas de travaux de gainage de planifié. C'est quelque chose qui, à un moment donné, a été étudié et c'est une solution qui a été rejetée. Il n'y aura pas de gainage parce qu'on a trouvé qu'il y avait moyen de rendre l'émissaire conforme, non seulement pour le volume actuel, mais pour le volume des étangs aérés rehaussés et ce, en réservant une part pour la phase 2. Donc, non, on n'aura pas besoin de travaux supplémentaires avec la phase 2. Il y a déjà une part du volume des étangs aérés rehaussés qui est réservé pour la phase 2. Et l'émissaire est conforme pour ce volume-là. Voilà. Sanguinance. Sanguinance. Et dans sa prochaine question, il parlait, il croyait que la capacité résiduelle allait être prise par l'école puis les nouvelles portes qui se rajoutent, mais ce n'est pas le cas. L'agrandissement des étangs aérés qui vont débuter suite à un rapport, une petite étude environnementale qui se fait présentement, va presque, la capacité des étangs va être presque six fois plus grande que l'existant actuel. Donc, et étant donné qu'on y va avec un émissaire gravitaire et non pas un émissaire pompé pour le moment, les calculs des ingénieurs indiquent que la capacité est correcte. Ils demandent aussi qui va payer pour ces coûts-là. Mais les travaux ponctuels sur les sept regards de la rue du Partisseur sont inclus dans le projet de rehaussement de la capacité des étangs aérés. Il y avait posé une question supplémentaire concernant s'il y avait eu des travaux effectués par rapport à l'apport d'eau-paracite et quels sont-ils. La question a déjà été répondue. On a eu une question provenant de M. Kevin Boyle, résident au... je croyais avoir sorti son adresse. Je vais la retrouver. Il pose la première question. Comment se compare les derniers estimés reçus avec celui utilisé pour le dossier présenté aux citoyens à l'automne dernier? Donc, au niveau des estimés, entre l'estimé à 70 % et 90 %, il y a eu un raffinement au niveau des coûts qui ont diminué partiellement les coûts de l'estimé pour les travaux. Mais en contrepartie, il y a des travaux qui seront nécessaires à la session de pompage P1 pour être en mesure de modifier certaines pompes. Donc, ça sera rajouté ensemble et ça devrait être plus ou moins kiff-kiff. Pour le moment, entre 70 et 90 %, puis M. Boyle, c'est le 133 Avenue du Manoir. Merci beaucoup, M. Parent. Au niveau, deuxième question, la Ville maintient-elle toujours que le taux de 2,5 % utilisé pour les estimés en octobre dernier est raisonnable pour des prévisions sur 40 ans compte tenu que le gouvernement fédéral impose un test de résidence financière de plus 2 % pour les prêts hypothécaires, les prêts à long terme? Il faut dire que les... J'adore les tourneurs de phrases. Est-ce qu'on maintient que... Vas-y, Lille, c'est correct. Regardez, le taux qui a servi... Le financement municipal, ce n'est pas la même chose qu'un prêt hypothécaire. Donc, souvent, le volume de financement, de dettes qui est émise par une ville est de plus grande envergure. Et souvent, ça permet d'aller chercher des taux d'intérêt moins élevés qu'un prêt hypothécaire. Et aussi, on est en obligation. Après un certain niveau, le gouvernement, on émet des obligations là-dessus. Le taux à 2,5 % était conservateur à l'époque parce que les taux d'intérêt étaient moindres que ça sur les derniers financements qu'on a eus. Et les taux d'intérêt ont diminué depuis les derniers financements. Maintenant, on retourne en financement pour deux tranches de dettes de la phase 1 au mois de juillet cette année. Donc, à peu près 2,4 millions de financements qu'on aurait financés. On aura une autre idée de ce qui est sur le marché. Et lorsqu'on a sorti le taux de 2,5 %, ce qui sortait sur le marché municipal à l'époque était de moins que 2 % sur la grande... Ce n'est pas toutes les obligations qui avaient été émées à cette époque-là. Donc, les taux d'intérêt pour le moment n'ont pas augmenté. Il faut savoir que la dette va être calculée à chaque année dépendamment des taux d'intérêt. Et ça peut aussi dépendre au nombre de branchements. Donc, le nombre de branchements serait probablement voué à augmenter lorsqu'on remplit les terrains vacants à certaines places. Donc, c'est sûr et certain que les calculs au fil des années vont modifier une fois que le financement final sera en place. Par exemple, au niveau de phase 1, on a commencé avec 460 branchements environ et on est à plus de 500 présentement et il continue à en rajouter. Donc, le taux de dette va être modifié à chaque année en conséquence des valeurs du bassin de taxation ainsi que du nombre de branchements. Nous avions une autre question provenant de Jack Ogilvy du 725 boulevard de l'Irie, excusez-moi, habitant au 630 chemin du lac. Précision concernant la pétition qui a circulé parce qu'au niveau de la pétition, c'est sa fille qui a signé lorsqu'il y a eu une tournée là-dessus puis il demanderait bien que la signature soit enlevée parce que nous, quand la ville a procédé au sondage nous, on y a été par adresse et non pas par nombre de personnes dans une résidence. Donc, il est sûr que la ville a procédé à sa diligence concernant ce projet puis il est en faveur de continuer ce projet comme ça y a été présenté par la ville. Dernière série de questions provenant de Harry Govindas de Samy et Francesca de Trapani excusez-moi si j'ai mal énoncé vos noms du 648 chemin du lac Saint-Louis. Au niveau de la première question, c'est au niveau des différentes options qui avaient été énumérées par le comité de citoyens étant donné que certains affirment que la ville avait des options de décommunaliser 70 % des coûts. Ces citoyens-là se trouvent étonnés que certaines personnes peuvent le croire et que d'autres personnes sont effrayées par ces affirmations audacieuses. Donc, en termes de questions, la ville a-t-elle fait ses devoirs et examiner ses options? Si oui et si les affirmations du comité de citoyens sont fausses, la ville engagera-t-elle une action en justice contre les personnes qui font de fausses affirmations et qui effraient les autres citoyens pour qu'ils soient d'accord avec leur affirmation? Oui, je vais reprendre celle-là. Je vais essayer de me rappeler des deux bouts. Le deuxième bout, la réponse va être non. Que les citoyens se préoccupent d'un projet, posent des questions, c'est tout à fait normal et puis c'est notre rôle d'explorer toutes les options. Le début de la question, c'était est-ce qu'on a fait nos devoirs? Puis il y avait l'affaire de pourcentage. Le 70%, je ne suis pas sûr d'où qu'il y vient parce que de mémoire, dans les communications que j'avais vues, il y avait un scénario de 50% et un scénario de 85%. Durant notre première rencontre avec le comité citoyen, ça a été un des premiers sujets que ça n'a pas été celui qui était vraiment intéressant. Mais quand j'ai demandé c'était quoi le calcul qui est arrivé à 50 puis à 85, il n'y en a pas de calcul. C'est un estimé comme ça qu'ils ont pris. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est assis puis qui a calculé quelque chose puis qui était capable de nous démontrer comment on arrive à ces chiffres-là. Le 70, c'était 85, je pense, ce qu'il y avait dans les communications. C'est vrai que même moi, sur le coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, on perd toute crédibilité quand on arrive avec un chiffre de même pour voir si la ville va faire un projet sans regarder des options qui pourraient sauver 85 %. Fin de la parenthèse. Le vrai point là-dedans, c'est la question qui était dans le milieu, je me rappelle bien, c'était, est-ce qu'on a fait nos devoirs? Oui, on a fait nos devoirs et puis en plus de ça, avec les préoccupations qui ont été soulignées par le comité citoyen, on les aura faites une deuxième fois. C'est sûr qu'on est en train de finaliser et puis, il n'y a pas d'économie de 85 %, ça c'est sûr. On va avoir une conclusion là-dessus dans les prochains jours avec les dernières entrevues qu'on fait avec les villes qui utilisent les autres systèmes, mais à date, tout ce qui a été démontré dans la dernière rencontre qu'on a fait avec le comité citoyen, c'était que ces solutions-là ne sont pas des solutions miracles, ça ne règle pas aucun de nos problèmes, ça règle à peine quelques problèmes, ça n'en cause d'autres. Alors, il va y avoir une communication officielle qui va être émise avec le vidéo justement qui a été mentionné dans l'une des questions où que toutes ces choses-là sont expliquées par nos ingénieurs et puis par tout le monde qui était impliqué qui était là dans cette réunion-là. Je pense que j'ai couvert les trois points, il y avait plusieurs points là-dedans, mais pour l'affaire de prendre une action juridique, non, ce n'est pas vraiment notre position. Ce n'est pas une position je pense qu'on pourrait avoir d'ailleurs, ce n'est pas... La deuxième question est un peu semblable. Une pétition a circulé sous de faux prétextes selon ce citoyen. Des personnes ont fait du porte-à-porte et ont demandé aux citoyens s'ils étaient favorables à l'évaluation d'options qui coûteraient moins cher. Il s'agit d'une suggestion à laquelle personne ne dirait non et les communications envoyées par le groupe de citoyens semblaient impliquer que la plupart ne veulent pas de projet. Quelle action légale la Ville a telle entreprise pour mettre fin à ces tactiques manipulatrices et trompeuses? C'est un peu la même réponse que je viens de donner. Il n'y a pas vraiment rien que la Ville peut faire mais il faut juste se fier que les citoyens vont regarder toutes les informations qu'ils ont devant eux et vont être capables de voir s'il y a de quoi qu'ils s'enblouchent comme le 85% qui est un chiffre absurde. Il n'y a pas vraiment de réponse magique à ça. La Ville ne peut pas faire grand-chose. Si les citoyens se décident de propager des faux statistiques ou des fausses informations, la seule chose que nous on peut faire c'est redire puis répéter les vraies informations parce que nous on ne peut pas inventer des choses. C'est nous les élus on est responsables d'agir d'une façon éthique, morale, etc. Nous on peut juste répéter les mêmes choses puis si on pose la question 20 fois, la réponse ne changera pas à moins qu'il y ait eu de nouvelles informations qui auraient changé quelque chose. Puis de toute façon c'est sûr qu'on changerait d'idée, on changerait d'opinion. S'il y a de nouvelles informations on va la regarder. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Alors il n'y a pas d'action légale qui va être pris. On veut juste se croiser les doigts que les citoyens sont capables de lire entre les lignes puis de comprendre qu'il y a des affaires qui sont un peu louches dans certaines choses qui sont propagées comme message dans la ville. Et dernière question de ces citoyens-là c'est qu'il y aurait apparemment examiné les adresses et fait des recherches sur les personnes dont leur nom figure sur la pétition. Compte tenu des revendications clairement exagérées de leur adresse actuelle, il est clair selon les citoyens que ces personnes à l'origine de ce groupe de citoyens n'ont pas besoin, ne veulent pas ou ne souhaitent pas payer pour ce projet. Existe-t-il un groupe de citoyens légitime et impartial qui représente réellement les citoyens? OK. Bon. Oui. Il y a eu une élection il y a trois ans et demi et puis il y a un groupe de citoyens qui sont ici ce soir qui ont été élus pour représenter les citoyens. Ça fait qu'on ne fait pas ça pour le salaire. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais le salaire n'est pas très heureux. Ça fait qu'on fait ça parce qu'on a été élus, parce qu'on est intéressé de s'assurer qu'on prend les meilleures décisions à chaque point de décision qu'on prend. Puis là, pour les affaires d'adresse, je n'en barquerai pas d'adresse parce que je n'ai pas vraiment été voir, comme j'ai dit tantôt, c'est dans mes habitudes de ne pas vraiment regarder où le monde reste. Mais c'est ça. Les élus, c'est ça le premier comité citoyen. C'est ça le processus démocratique. C'est qu'il y a des gens qui sont élus et puis on débat sur un sujet. Puis après ça, si on n'est pas tous d'accord, on vote. Et puis si ça va tous d'un bord, on s'en va dans ce bord-là. C'est aussi simple que ça. Et puis, c'est nous, le comité citoyen, le premier comité citoyen. Ça n'empêche pas qu'ils puissent former des comités d'intérêt pour des sujets spécifiques. Là, c'est sûr qu'ils peuvent être biaisés parce qu'ils ne sont pas tenus d'être éthiques, morales, toute la quête. J'avais tout couvert parce que je ne me rappelle plus. L'énoncé était quand même assez long. Je pense que j'ai couvert. Est-ce que vous avez d'autres commentaires concernant la période de questions? Sinon, ça mettrait fin à la période de questions. Moi, j'en ai un commentaire. Je suis un peu désappointé parce que je vois les questions qui rentrent du comité citoyen qui semblent constamment être en train d'essayer de nous mettre des embûches quand ils savent très bien qu'on est en train de réanalyser certaines choses pour d'être sûr qu'on prend les meilleures décisions. Il y a plusieurs questions. Même la dernière que M. Pinard a répondu. Je ne me rappelle plus que c'était quoi, mais je me rappelle que ça m'a frappé parce que je dis qu'on a tous eu ce discours-là avec le comité citoyen. Le travail de gainage que M. Proulx a... Oui, le gainage, c'est ça. On l'a tous eu, avec l'ingénieur. Ça a déjà tout été couvert. J'ai de la misère à comprendre comment un comité citoyen peut se former, aller nous dire qu'ils sont de bonne foi et qu'ils veulent qu'on travaille avec et puis après ça, s'assurer de nous saturer de questions redondantes qui reviennent constamment à la charge. C'est sûr qu'il peut y avoir une frustration parce que ce n'est pas à cause que quelqu'un vient d'allumer qu'un projet qui s'en vient qui peuvent reposer les 50 000 questions qui ont déjà été reposées en présumant que nous, on va réanalyser encore une fois, une huitième fois, la totalité d'un projet. Là, il y avait beaucoup de questions. Il y avait des questions qui semblaient très intelligentes. On a décidé de le faire. C'est ça notre rôle, c'est ça notre responsabilité et c'était aussi ça, non seulement notre devoir, mais c'est ça qu'on voulait faire. Quand on est arrivé sur l'affaire qu'il y avait peut-être des options qui pouvaient réduire les coûts, comme quelqu'un a dit tantôt dans les questions, il y a un fou qui ne voudra pas écouter ça. On a écouté. On a pris les notes des scénarios et des choses qu'on pourrait peut-être changer et on a requestionné nos ingénieurs, on a refait tout le tour de roue pour arriver à la conclusion que tout ce qu'on faisait, c'était correct. Le comité citoyen a ramené trois autres villes qui n'avaient pas été regardées dans les cinq, six qu'on avait regardées. On a dit, OK, on arrête tout, on ne prend aucune décision, on va aller chercher l'information des trois villes. Il faut comprendre qu'il faut que ça arrête à un moment donné. Il y a un projet avancé et quand ça va faire 20 villes qu'on passe en entrevue, s'ils disent toutes la même affaire et que ça marche avec ce qu'on est en train de faire, que ce qu'on est en train de faire, c'est la bonne décision, ça va arrêter, il va falloir prendre une décision. Sinon, ça veut dire que le comité citoyen, ce n'est pas qu'ils veulent qu'on prenne la meilleure décision, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on fasse le projet Égouacaduc. Puis ça, ce n'est pas ça qu'ils disent aux gens quand ils font du porte-à-porte. Ça, ça devient un problème. Fin de mon monologue. La prochaine étape, ça va être de s'attaquer à la fiabilité de nos ingénieurs ou à la performance de nos ingénieurs. Il va toujours y avoir quelque chose. Quand tu ne peux pas que quelque chose arrive, tu prends tous les moyens pour ne pas que ça arrive. Jusqu'à maintenant, je suis un peu déçu parce que ça revient mois après mois après mois. Puis c'est toujours les mêmes questions. C'est ça qui est. Des questions qui ont été répondues aux mêmes personnes déjà. Je suis bien content de tes interventions, Éric. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Sinon, on arriverait au dernier point qui est levé de la séance proposée par Appuyé par Leclerc. J'ai entendu M. Leclerc en premier, Pinard en deuxième et Mme Dutille en troisième. On va aller avec M. Leclerc. Vas-y. Je vais souvent avec le premier que j'entends qui sort de mon écouteau. Donc, la présente séance soit élevée. Il est présentement 21h58. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre patience. et on se retrouvera à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur Pérez. Merci.